Amis gamers et amies gameuses, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Strider et je me retrouve une nouvelle fois accompagné du Docteur Lacave que vous avez déjà premièrement connu par son émission Hidden Palace qui passe toujours actuellement et qui maintenant se lance un petit peu dans l'édition depuis un petit moment avec entre autres les deux magazines que vous voyez ici Retrovers le Futur ainsi qu'un guide que tu vas d'éditer très récemment et qui risque d'être collector assez rapidement sur Super Mario World donc je vais te laisser pour ceux qui ne connaissent pas encore te présenter à la caméra. Très bien alors bonjour, comme tu as dit je suis Docteur Lacave donc j'ai fait effectivement Hidden Palace, quelques jeux aussi genre Sunflowers etc et donc Retrovers le Futur Magazine qui est un magazine d'ailleurs qui doit sa paternité à Animazia d'ailleurs parce que quand on a fait un quiz l'année dernière on m'avait donné un Banzai il me semble. Oui c'était moi qui l'avait fait avec Tagazu au passage. Et bien merci parce que ça m'a donné l'idée justement de créer Retrovers le Futur Magazine qui est en fait un magazine qui revient sur une époque donnée donc là par exemple sur le dernier numéro 5 on est en octobre 93 et d'en parler comme c'était l'actualité du moment. C'est à dire que pour nous au-dessus de l'octobre 93 rien n'existe donc là on parle de l'Amiga CD32 comme si c'était la nouvelle console qui va révolutionner. On sait très bien que non mais ça nous permet justement de grossir le trait etc. Et l'autre chose c'est le guide complet c'est le truc tout fraîchement sorti. C'est donc un guide complet sur Super Mario World mais pas que, il y a une partie encyclopédique avec tous les ennemis, tous les objets, les différentes versions, les différences dans les versions etc. Donc c'est super fun il y a plein de pages. Et moi je suis assez content du bouquin et c'est vrai que ça part assez vite. C'est vrai qu'au niveau des contributeurs tu m'as montré tout à l'heure il y a quand même un certain nombre de personnes. Voilà, il y en a environ 500. Vu qu'on en a tiré 1000 exemplaires, déjà il y a la moitié qui est réservée. Donc si vous voulez l'exemplaire, dans les boutiques participants ou sur, bah je fais ma pub, retro-mac.com sur lequel on peut le commander. Voilà. Au passage je voulais signaler d'ailleurs que justement le premier numéro de Retro Vers le Futur c'était vendu comme des petits pains. Très difficile à retrouver, c'est un collector avec un grand C. Et tu me disais que, est-ce qu'on peut parler d'un petit, non pas encore ? C'est la surprise, c'est la surprise, c'est la surprise. Donc voilà, voilà, voilà. Et donc la cave on peut compter sur toi donc cette année comme l'année précédente pour participer au quiz des gamers, une nouvelle fois, retentez ta chance pour sur scène un peu plus tard dans la journée au moment où vous verrez ces images, pour justement participer à ce quiz qui t'avait entre autres inspiré entre autres parmi d'autres sources sur ce magazine. Bah écoute, le meilleur pour toi, Docteur Lacave. Merci beaucoup. A très bientôt sur le stand par la suite dans l'événement, sur le quiz déjà, pour commencer. Et puis écoute, bah une très bonne journée et à tout à l'heure, en forme. C'est pas toi aussi. Bah y'a pas de soucis. Si vous continuez ce que vous faites, c'est formidable. Voilà. Merci beaucoup. Salut Lacave.